Hello les amis Mitrap Nomad Nintendalert pour un nouveau let's play de Xenoblade Chronicles 3. Donc je vous avais quitté, on attendait de farmer un petit peu, on voulait monter en niveau, ce qui est fait. Donc on est passé à niveau 20, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. C'était long hein, je vous cache pas. Donc dans les classes, ça a pas trop bougé, on a augmenté les rangs, bref. Donc les arts, comme vous pouvez le voir, on a débloqué le niveau 20. Et ça rajoute, on a pu rajouter à chacun, voilà. Écran flou, canon éther, frappe au sol, robuste posture. Donc on a rajouté ça, et le prochain c'est niveau 40 alors. On a dit, c'est pas tout de suite. Pareil, ça a débloqué... Oh, j'ai trompé de bouton. Ça a débloqué... Des compétences. Donc là, vous voyez, il y a deux compétences pour chacun. Et pareil, ce sera niveau 40 le prochain, donc pas tout de suite. Et on a même eu le temps de faire des gemmes. Deux gemmes à chacun. Là, on tâtonne encore un peu, on est pas trop sûr. En plus avec les classes qu'il faut maîtriser, donc le heal qui passe tank, le tank qui passe heal, c'est un peu la confusion totale. Donc on va attendre qu'ils maîtrisent toutes les classes, là, pour voir ce que ça donne. Et c'est beaucoup de farming, quand même. Allez. On se dirige vers le point. D'intérêt. Avec une cinématique, évidemment. Hum? C'est un monadou. Après le chargement, il va lui dire. Donc on les retrouve, hum, tout gamins. Déjà à l'entraînement, hein. Ils jouaient pas à Call of Duty, eux. Ou à Grand Theft Auto. Non, non, non. 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 on le revoit souvent ce personnage qui est censé être mort je sais pas Xenoblade souvent ils aiment nous faire revenir des personnages on a vu des cinématiques où tout lui tombait dessus mais je sais pas pourquoi je sens qu'il va revenir et peut-être pas spécialement gentil après c'est qu'une impression j'en sais rien est-ce que tu as considére un nop-on j'en peux plus de leur brasier j'en peux plus de la réexpression je sais pas c'est quoi cette traduction ils nous la mettent à chaque à chaque cinématique brasier de moviette je crois que ça va être une nouvelle insulte entre fans de Xenoblade on va s'insulter de brasier entre nous on sera les seuls à savoir ce que ça veut dire c'est-à-dire que ça veut rien dire je ne sais pas que ça va être je sais pas que ça va être je n'ai pas trop temps pour ça ça va être c'est-à-dire que ça va tu veux dire ça encore ? Hum, nous allons s'assurer ce qui est correctement, dans l'essence d'avance de demain. Prends-le ! Noah, est-ce qu'on peut-être ? Ne laissez-le passer à toi. Les gens comme celui-ci sont les premiers qui s'entendent dans un réel battle. Non, je ne suis pas risquée de lui. Je ne peux vraiment pas s'entendent dans un réel battle. Je pense que je vais finir être un débat. Je n'ai jamais pensé ça ici, pas encore une fois. Merci. C'est bon pour vous dire. C'est juste la vérité. Où est-ce que tu vas ? Pour visiter Riku, depuis qu'il a cassé. Le réel, c'est demain. Je vais prendre une nouvelle réel pour ça. Pour le réel. Quoi qu'est-ce que c'est ? Le réel, Lucie, 7. issaire. Il connait bien les noponts. Je ne supporte plus leurs braises. Pas. Donc vous n'avez pas besoin ? Oui, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est pareil que laisser les amis mourir. Non, ce n'est pas. Si les amis ne combattent, ils ne peuvent pas survivre. Bien sûr, mais je ne dois pas utiliser votre sword. Alors, pourquoi n'est-ce pas que Noah ne appelle la blade ? Ce n'est pas une chose, je n'ai juste pas... C'est vrai. Riku voit le voir comme transparent. Noah peut l'appeler la blade. N'est-ce pas un grand désir de l'essence de l'essence de l'essence. Riku ? Hey, est-ce qu'il est sérieux ? Noah ? Qu'est-ce qu'il est sérieux ? Qu'est-ce qu'il est sérieux ? Hein ? Si la mort n'est pas une option, tu devrais vivre. La seule façon c'est la combattre comme la vie dépendre. La pensée de l'essence, c'est la façon de l'essence de l'essence. Mais, Riku n'est pas très bien. Je suis peur. De l'essence de l'essence de l'essence. De ce monde. C'est tellement brutal et de l'essence. Je suis peur de ce que nous devons devenir. Maite. Oh, Riku savait que Noah était un matériel de l'essence. Huh ? C'est vrai que cette sword possède un grand pouvoir. Il peut même détruire les ennemis de nombreuses de nombreuses, oui. Mais, seulement ceux qui comprennent la nature de la terror ont le droit de l'essence. Eh, c'est un mot de Riku, tout le monde. Donc, si Noah peut l'essence de l'essence maintenant, il peut toujours garder le 7, peut-être dans un genre de déjeuner. Dans différentes mots, il peut l'essence de l'essence. L'essence ? Il peut l'essence de l'essence dans des combats comme le normal. Mais, si jamais le push arrive à l'essence, le temps arrive quand Noah vraiment besoin de l'essence de l'essence. C'est seulement une chose de déjeuner. Quand je vraiment besoin de l'essence. Exact. Si tout le monde n'a jamais perdu l'essence de l'essence, un jour, ce temps va sûrement arriver. C'est-à-dire, si je peux l'essence ? Si tu as l'essence de l'essence, juste l'essence de l'essence. Tu peux prendre un autre. Ah, c'est bon. C'est bon. Tu peux pas sentir spécialement déjeuner à Riku. C'est juste prendre. Il n'y a pas besoin de l'essence. Ok. Je accepte votre offre. Oh, et... Riku ? Quoi ? Peut-être que je change le nom ? Me ? Oui. Bon. Il y a toujours toute une histoire autour des... Des armes, des épées. Dans Xenoblade. Quoi n'est-ce que tu as choisi ? Hein ? Un nom ? Ah-ha. Tu ne veux pas dire ? Ou quoi ? Est-ce que c'est trop embarré ? Non. C'est pas embarré. C'est pas ça. Je suis en train de sentir très émotionnelles ici. Je ne dirais pas émotionnelles. C'est plutôt... C'est quelque chose que j'ai miss. Oui. Tu sais... Tu es le deuxième qui a remarqué cette arme. C'est vraiment ? C'est quelque chose de spécial ? C'est. Et la première ? Qui est-ce ? Elle est incroyable. Et nous... C'est-à-la notre vie. D'accord. Et c'est qui ? Ce sont donc elle ? Oh ! Eh ben on y arrive. Alors, si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez à quel point je me suis, pas énervée, mais j'étais un petit peu inquiète quant au fait qu'on n'ait pas d'options pour changer l'heure. J'étais déjà en train de faire des plans sur la comète en me disant, on ne pourra pas faire certaines quêtes, ils ont sûrement supprimé certaines quêtes où il faut y aller la nuit sous tel temps, et là, voilà, changer l'heure. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont rajouter au fur et à mesure des options, et là, je suis de plus en plus rassurée. Donc, accédez au sous-menu système, changer l'heure depuis le menu principal pour passer au moment de la journée que vous souhaitez. Évidemment, on va aller changer l'heure. Par contre, j'ai vu Talon de groupe. J'avais pas vu J'avais pas vu Auparavant. Alors, bonus d'affinité. Alors là, on commence, voilà, plus on progresse, plus il y a des choses qui se débloquent. Là, je vois les bonus d'affinité. Donc, dans des précédentes vidéos, je vous disais, je sais pas encore à quoi ça sert l'affinité. Ben, je, voilà. Course rapide augmente la vitesse de course. Alors ça, vivement. Ben, ouais, voilà. On se rapproche, ben, de... Dans Xenoblade Chronicles 2, quand on achetait des boutiques, on avait ces bonus-là. Donc là, ce sera sur des bonus d'affinité. C'est pas mal. Digestion, tranquille. D'accord. Augmente la vitesse de nage. Bon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la course rapide. Bon, ben, y'a... Ça va, ça se débloque. Ça se débloque. Mes craintes se dissipent. Pas peu. Voilà. Bon, l'astuce, changer la... De la carte. Bon. 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 議 Nous sommes presque presque hors de l'église de l'église, n'est-ce pas ? J'espère que tu ne peux pas attendre. Allez, nouvelle cinématique. La colonie 4. La colonie d'élites mauvaises, led par le commandant de grande repute. Le reste de Kevis reconnaît leur superiorité. C'est sûr ? C'est Neil Valley. C'est bien, comme Riku disait. Mais comment ça peut être ? Comment la zone de contrôle peut être plus loin ? Hein ? Il y a quelqu'un qui ressentait ça ? Un bruit ? La vache. C'est quand même un gros engin pour 6 personnes. Il y a quelque chose de passer. À comme celle-ci. Vous, monstres ! Nous, monstres ! Noa, regarde ! C'est... ...Ethel ! Vous avez dit «Ethel » ? Vous avez dit «Ethel » ? Vous avez dit «Sylvercoat Ethel » ? Vous savez ce qu'elle ? Même dans Agnes, le nom s'est diffusé loin et loin. «Sylvercoat Ethel » ? Un soldat d'inviteur qui n'est pas de force. Les gens vont vous dire qu'elle s'est battu trois colonies à une fois, avec seulement 100 troupes. Oui, mais c'est «Ethel » ! Nous savons le nom, donc ? Donc... Elle nous a aidé une fois avant. Elle était fort, mais gentile. Elle peut toujours aider. Noa ? Il ne peut pas fonctionner, mais... Noa ! C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est pas votre idée. C'est bien. C'est pas une fois de ça… Je ne sais pas des Pomènes. Tu ne sais pas. Ça va très vite. Je ne sais pas. C'est pas plus. Il ne sait pas. Si je pouvais l'inviter, elle devait savoir qu'elle n'a pas fonctionné. Elle prend la protection. Pas mal. Très bien fait, Ethel. Je l'aime bien tes loyalties. Maintenant, l'inviter est devant toi. Chasse-les à l'endroit du monde. N'un seul d'un d'entre eux ne peut éloigner. Topographique info update. Non ? On a pas que des amis, non ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La Fouette ! C'est parti ! Leur, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Un conteneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501